Le Québec, la plus grande province du Canada, aussi une région francophone, se trouve aux latitudes de moyennes à élever qui conduisent à une fragilité de sa biodiversité. Depuis 1992, lors de l'adoptation de la Convention sur la biodiversité de l'ONU, le Québec s'est déclaré lié et de l'accueillir dès 1996, le secrétariat de la Convention sur la biodiversité. Présent à la COP15, le Québec souhaite à nouveau réussir sa présence. On a de grandes ambitions parce que c'est un dossier primordial pour lequel les pouvoirs locaux ont un rôle à jouer. Parce que les décisions et surtout la mise en œuvre relèvent de ces pouvoirs parce qu'ils doivent adapter les grandes décisions internationales à leurs conditions propres. Donc pour nous, il est important d'être à la table pour faire entendre les voix de ces gouvernements qui s'adaptent et qui se manifestent en fonction de leur réalité propre. La particularité géographique fait du Québec une région choyée au niveau de l'énergie propre au travers de l'hydroélectricité, ce qui rend les Québécois beaucoup plus sensibles à tout ce qui touche à l'espace naturel et à l'environnement. Nous avons développé des expertises dans plusieurs des secteurs propices au développement durable. Le transport de l'électricité, une fois créé, il y a toujours des pertes. Hydro-Québec dispose d'une grande expertise en ce domaine. Il y existe donc des possibilités de collaboration entre les instituts de recherche, toujours tournées vers le développement durable dans une perspective mutuellement réciproquement bénéfique. Depuis 2018, le gouvernement du Québec et le gouvernement de Shanghai ont développé une collaboration en adaptation des sols avec l'utilisation de plantes. Et celle-ci est devenue un exemple de coopération internationale réussie en matière de protection de la biodiversité. La Chine est un pays de très grande variété. Bien entendu, je ne suis pas un expert, mais on voit ce que traduit le 14e plan qu'est le canal. C'est une volonté véritable de préserver l'espace. Bien sûr, on a des grands exemples spectaculaires comme la rescousse des pandas. Bien sûr, on a aussi toute la réussite qui touche à des espèces rares florales. Donc, nous saluons ces efforts de la part de la Chine. Sans la Chine, ce défi global ne pourra pas se réussir. Et on souhaite que véritablement, il y ait un dialogue mondial dans lequel la Chine prenne la place qui lui revienne. Merci. 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 Merci.